Les filles et fils de la province du Logan occidental se sont mobilisées comme un seul homme pour être témoins de l'événement. Faisant la jeunesse du processus ayant abouti à la mise sur pied de ce comité, par consensus et enterriné par un décret, le gouverneur de la province du Logan occidental, Bachar Ali Suleymane, a, au nom de la population, exprimé toute sa gratitude au président du Conseil Militaire de Transition, le général Mahmat Idrissi Ghebi Itzno, pour la promesse tenue. Il demande par ailleurs aux membres du dit comité de se mettre au service de la population. Après présentation des membres de ce comité de gestion, le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguéling, entend suivre avec beaucoup d'attention la mise en œuvre de cette équipe. Nous allons vous avoir à l'œil, la population va vous avoir à l'œil. Nous pensons qu'avec toutes les grandes personnalités, les gens de grande qualité qui sont là, la gestion de ces ressources va être exemplaire et profitable à la population et au Logan occidental. Le président du dit comité, Allium Dirambete, exprime toute sa reconnaissance aux plus hautes autorités pour sa nomination, mais aussi à tous ceux qui ont contribué pour rendre effectif ce comité. Il réaffirme par ailleurs l'engagement de son équipe à s'investir pour le développement de la province. En marge de cette cérémonie, les jeunes de la province du Logan occidental ont, dans une motion spéciale, remercié le président pour la promesse tenue et lui réitère tout leur soutien indéfectible.